Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'univers passionnant des séries télévisées. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le dernier épisode Captivant 2 Demain nous appartient, où des retours inattendus et des rencontres surprenantes s'écouent la ville de Sète. Dans cet épisode, Gilles fait son grand retour, créant une onde de choc chez les habitants, et notamment chez sa sœur Marianne. Alors qu'elle est occupée à l'hôpital Saint-Clair, Marianne est surprise par l'arrivée impromptue de Gilles, connue pour son caractère envahissant, et ses plaisanteurs is inattendus. Mais l'intrigue prend un tournant encore plus intéressant lorsque Gilles présente sa nouvelle petite amie, Cécile, au grand étonnement de Marianne. Quelles seront les répercussions de cette rencontre sur la dynamique familiale ? Comment Marianne va-t-elle réagir face à cette potentielle future belle-sœur ? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces moments forts, et explorer les implications de ces nouveaux développements dans la série. Alors installez-vous confortablement, et préparez-vous à un épisode riche en émotions et en rebondissements. Après plusieurs semaines d'absence dans Demain nous appartient, un être cher à certains habitants de Sète s'apprête à faire son grand retour parmi eux. Cependant, cette réapparition ne suscite pas nécessairement la joie de tous. De plus, ce personnage ne fait pas son retour en solitaire, mais plutôt en compagnie, bien que la nature de cette compagnie soit sujette à question. Gilles fait son retour à Sète. Téphane a récemment dévoilé un extrait en avant-première de la série quotidienne, où l'on peut voir Marianne en train de travailler à l'hôpital Saint-Clair. Cependant, elle est soudainement interrompue par une visite inattendue, celle de son frère, Gilles, connu pour son caractère envahissant. Pour attirer l'attention de sa sœur, il s'approche furtivement d'elle, adoptant une démarche silencieuse, dans le but de la faire sursauter. Sa tentative est couronnée de succès, mais ce genre de plaisanterie n'est clairement pas du goût de la médecin. Plutôt contrarié de le voir, elle interroge immédiatement Gilles sur les raisons de sa présence ici. Cependant, avant qu'il ait la chance de répondre, il se hâte de prendre Marianne dans ses bras, suscitant un certain agacement chez la principale concernée. Il lui annonce ensuite qu'il a quitté l'île, et qu'il a démissionné de son emploi dans le domaine des pompes funèbres. La mère de Chloé réagit visiblement bouleversée par cette nouvelle. Marianne et Cécile réussiront-elles à bien s'entendre ? Gilles explique que Corinne, dont il s'occupait, va mieux désormais, ce qui lui permet de rentrer chez lui. Marianne cherche à mettre fin à cette conversation, arguant qu'elle est surchargée de travail. À ce moment-là, ils sont interrompus par une femme qui s'approche d'eux. Marianne pense initialement qu'il pourrait s'agir d'une patiente venant la voir. Cependant, Gilles intervient et lui présente Cécile, sa nouvelle petite amie, qu'il affectionne déjà en l'appelant affectueusement « mon amoureuse ». Les deux amoureux semblent manifestement heureux et épanouis, échangeant même un baiser devant le docteur Delcourt, laissant cette dernière sous le choc. Qui est cette Cécile ? Est-ce que Gilles envisage de construire un avenir avec elle ? Comment Marianne accueillera-t-elle cette éventuelle future belle-sœur ? Restez connectés à demain nous appartient pour découvrir la suite de l'histoire.